L'année cruelle, à Émile Bergera. Oui, j'aimerais mieux être, mon cher Bergera, Chien dans la rue, ou bien dans une auberge-ra. Pour mesurer du drap d'elle-boeuf par centimètre Que de faire ce dur métier d'homme de lettres. Et quoi, toujours pas lire ainsi que de bureau, Et les yeux sur le cuir violet d'un bureau, Sans avoir su quel crime ici ballon expie, Entasser en monceau des feuillets de copie. Ah, je n'étais pas né pour ce fatal destin. Au lieu de respirer au bois l'odeur du temps, Comme un noyé blême à qui nul ne tend la perche, Enfoncé dans sa nuit, l'homme de lettres cherche Les traits spirituels et la transition, Et ne peut même aller voir l'exposition. Car je n'irai pas. Corps en proie à la névrose, Pâture du journal, Ville forçat de la prose, Je dois, par ce beau temps, Me barricader au logis, Au lieu d'aller voir le trocadéro. Ah, je rêvais souvent ce siècle fantoche, De me trouver un jour libre, Ayant dans ma poche de l'argent Pour pouvoir engager des paris. Oh, poète, Et de faire un voyage à Paris. Semblant venir de loin par un vin simulacre, Je monterai avec des colliers dans un fiacre, Et de mes dieux jaloux abandonnant l'hôtel, Je me ferai alors conduire au grand hôtel. J'ai fait ce rêve. Ainsi qu'un triton dans ma conque, Je feignais d'agiver de ne gare quelconque. Je fumais à Londresse, J'avais l'air d'étrangler, Serré dans un faux col de marbre, Où j'étranglais, Et, comme on voit le chêne environné de l'hier, J'avais sur la poitrine un sac en bandoulier. Oui, dans ce songe heureux, Mon esprit se complaît. Coiffé d'une casquette et vêtu d'un complet, Je souris, Je m'assieds dans la chambre où l'on dîne, À côté d'une humisse blanche comme l'on dîne, Et je cause à voix haute avec des Islandais, Consultant, pour parler, Napoléon-Landais. Avec ces étrangers que leur panne à chapelle, Je visite le Louvre et la Sainte-Chapelle, Puis le bois et son lac, Où vient le Nénuphar. Je vois tout, Je me fais montrer Zulma Bouffar, Paré au Mont Chenieux que la tempête assiège, Un vieillard passe, Et en sort sa barbe de neige, L'arbre sérénité des glaciers blancs éclairs, Que vient traverser l'or figurant des éclairs. Sa tempe, Mille fois par la douleur broyée, Semble une roche dans l'ouragan foudroyé, Sa lèvre à la beauté sereine du devoir. Auprès de lui, Dans l'ombre épaissie, On croit voir, Un lion familier que sa lèvre gourmande. Il nous frôle en rêvant, Et comme je demande, Quel est donc sa passant ? Viens-t-il de Chicago ? On me répond, Non, C'est monsieur Victor Hugo. Sous-titrage Société Radio-Canada